Bonjour à tous, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous ? En France, septembre est le mois de la rentrée scolaire après deux longs mois de vacances d'été, juillet et août. En France, en France, le mois de septembre et septembre est le mois de vacances d'été. Cela demande beaucoup d'organisation de la part des enfants, mais aussi des parents. Saviez-vous que les familles doivent acheter à leurs enfants tous les cahiers, stylos, règles, compas, calculatrices et autres manuels scolaires nécessaires aux études ? La liste des choses à acheter est très longue et très précise et est fournie aux parents avant la rentrée scolaire. C'est souvent une source de stress pour les parents, car s'ils se trompent, les enfants pourraient se voir réprimandés par leurs professeurs. C'est une source de stress de stress pour les enfants. Pourquoi ? De plus, cela représente une certaine somme d'argent. Mais il existe des aides de l'Etat pour pouvoir tout acheter sans se ruiner. Par ailleurs, la quantité de matériel nécessaire était souvent critiquée car cela obligeait les enfants à avoir des cartables très lourds. En moyenne, 9 kg au collège. En moyenne, 9 kg au collège. Il n'y a pas de casier dans les écoles. Et les élèves doivent amener toutes leurs affaires depuis chez eux. Mais c'est en train de changer et pour soulager le dos des enfants, de plus en plus d'institutions proposent des casiers aux élèves comme au Japon. Mais c'est en train de changer. Et vous ? Vous êtes prêts pour l'entrée ? Est-ce que vous êtes prêts pour l'entrée ? Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter une seconde somme. La première somme, c'est l'adrien, c'est un cours de français. 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 Comme j'adore faire la sieste quand j'en ai l'occasion, je vais vous présenter aujourd'hui différents verbes relatifs au sommeil. Je suis en train de faire des choses qui sont quand même quand même si je vais faire un cours de français. Donc, je vais vous présenter des différents langues de français. C'est un cours 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 de français. qui allait se mettre dans son lit, sous sa couette et donc aller dormir. C'est une expression très communément utilisée pour dire que l'on va dormir. se kou shi wa c'est ce qui signifie que je suis en bête et le poids dans le poids. C'est ce qui signifie que je vais aller dans le poids. C'est ce qui signifie que je vais aller dans le poids. Par exemple, à cause du décalage horaire, je me couche très tôt en ce moment. C'est ce qui signifie que je vais aller dans le poids. Sans dormir Sans dormir S'endormir est un verbe particulier qui indique le passage de l'état d'éveil à l'état de sommeil. C'est le moment où l'on est totalement éveillé, ni totalement endormi. Sans dormir Exemple Chut ! Ne faites plus de bruit ! Le bébé est enfin en train de s'endormir Si ! Mou sawa ganai de Akachan ga yato uto uto shite iru kara Dormir Être endormi Dormir Être endormi Dormir Être endormi Une fois que nos yeux se sont pleinement clos, c'est le moment où l'on dort profondément On peut alors utiliser tout simplement le verbe dormir ou le verbe précédent au passif Être endormi Un moment donné, nous avons vu un moment de s'enfermer, c'est le moment où l'on dort profondément est. C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Exemple Exemple Dormir Au moment où j'écris ce script, ma chat dort profondément à mes côtés. Atashi ga kono daifun wo kaite iru toki, neko wa atashi no soba de fukaku nimutte imasu. Avec Être endormi Être endormi Se lever Se lever Se réveiller Enfin, après une longue nuit de sommeil, c'est le moment de se réveiller puis de se lever. Se réveiller Se réveiller est l'inverse de s'endormir et indique le moment où l'on passe du sommeil à l'éveil, celui où l'on commence à ouvrir les yeux. Se réveiller 目を覚ます は sans dormir 眠りに落ちる の反対で 睡眠から 覚醒への移行 つまり 目を 開け始める瞬間を指します 自分自身の目を覚まさせるで 目を覚ます という意味になる動詞です Le verbe se lever, au contraire de la première expression, signifie sortir de son lit pour commencer sa journée 逆に 私の猫は いつも朝5時に目を覚ますのですが 私が起き上がって 餌をあげるまで 辛抱強く 待ちます そして toujours compensez votre sommeil perdu そして 忘れないでください 猫が あなたを朝早く 何度 起こしても 午後のちょっとした昼寝で いつでも 失われた睡眠を 補うことができます いかがでしたか 今回のように 知っておくと 役に立つ フランス語の一言は エンサンブルで 配信している メールマガジン 無料メールレッスン で たくさん紹介されています 興味がある方は ぜひ エンサンブル アンフランセイの ホームページから 無料メールレッスンに ご登録くださいね それではまた アビアント アラカフェットは 日本最大の オンラインフランス語学校 アンサンブルアンフランセイが お送りしています 続きまして 番組の第2部は アンサンブルスタッフの よしこがお届けします 本日は アンサンブルが スカイプの マンツーマンレッスンの 他に提供している オンラインフランス語 グループレッスンに関する 耳寄りな情報を 皆さんにお知らせします 本グループレッスンは 2022年9月1日の開校から 1年を迎えましたが 開校1周年を記念して フランス語で フランス語初心者の生徒様を 対象にした 新しいクラスを 9月11日から3ヶ月 期間限定で 開校いたします その名も 超基礎 フランス語レッスンです 担当講師は アンサンブルの ベテラン日本人講師で これまでに 何百人もの入門者を 教えた経験がある 彩子先生です スカイプの マンツーマンレッスンは 非常に 予約が取りにくい 講師ですので そんな彩子先生による グループレッスンを 3ヶ月 平日毎日 日本時間の 朝9時に 受講できるなんて 贅沢な企画ですよね こちらの グループレッスンでは フランス語文法の基礎 入門者の方でも 理解しやすいように フランス語と 日本語を交えて解説します 彩子先生の 丁寧な言葉選び 適切なアドバイス そして 朗らかな口調 それから 輝くスマイルで 初心者が楽しく 安心して 受講できるのは もちろん 中級以上の生徒様にも 文法理解の確認として また 目から 鱗な 新発見として 役立つ 内容であることは 間違いありません 9月11日の 月曜日から 3ヶ月限定で 開講される 彩子先生の 超基礎 フランス語レッスン ご興味がある方は ぜひ アンサンブルの オンラインフランス語 グループレッスンの ホームページより お申し込みを お待ちしております さて 本日の アラカフェットは いかがでしたでしょうか この番組は 毎週金曜日を めどにお届けしています 確実にお届けするための 方法として iTunesや ポッドキャストの アプリの 高読ボタンを 押せば 自動的に 配信されますので ぜひ 高読するの ボタンを 押してください また 番組では 皆様からの ご感想や フランス語学習に 関する ご質問を お待ちしております アンサンブル アンフランスで 検索していただき お問い合わせから お送りください 番組内で ご紹介させていただきます そして この放送を 聞いてくださった あなたに 素敵なプレゼントが あります アンサンブル アンフランスで お問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを 聞きました と 明記して 送ってください フランス語学習に 役立つ 特別な ビデオ講座を プレゼントします たくさんの ご応募を お待ちしております それでは 次回の 配信で お会いしましょう 素敵な 週末を お過ごしください ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました